bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 26 juillet au premier août je vous rappelle que si vous voulez appartenir à notre communauté soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux en retour comme des des baisses de prix sur les consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et puis si vous voulez une consultation vous nous écrivez vous savez où ça s'affiche ensuite vous avez nos réseaux sociaux et pour terminer 12.love vous pouvez faire faire votre thème avoir vos compatibilités et un horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure arrive en lyon elle rejoint le soleil bien évidemment ils vont faire un bout de route en ensemble et mercure c'est la planète des contacts des échanges les échanges verbaux les échanges commerciaux alors si vous travaillez encore bon vous allez avoir pas mal de contacts de rendez vous c'est sûr que vous vous bougerez beaucoup mais même si vous êtes en vacances vous allez bouger avec mercure il ya un petit déplacement ou quelqu'un qui vient vous rendre visite deuxième des camps et bien mère vénus pardon arrive dans le deuxième des camps de la vierge donc elle va vous regarder bien évidemment on l'a dit la semaine dernière à vénus en vierge elle n'est pas extrêmement bien placée elle n'est pas très généreuse de sentiments mais tout ça parce qu'elle est sélective elle elle ne s'intéresse qu'à certaines personnes et vous vous allez faire pareil vous allez certainement faire un tri si vous voulez dans vos amis dans vos amours si vous en avez plusieurs en même temps et bon finalement ça va un petit peu déblayer le terrain troisième des camps jupiter est revenu en verso elle est bien placée elle est rétrograde et elle s'oppose à mars alors une opposition jupiter mars ça peut activer vraiment de la colère mais je ne pense pas que ce sera de la colère pour vous étant donné les secteurs où se trouvent les planètes je dirais plutôt qu'il ya un projet qui peut tout d'un coup prendre de l'ampleur et que peut-être vous allez être obligé de travailler davantage ou de renoncer momentanément à un ou deux jours de vacances pour aborder le problème en question mercredi devrait être une bonne journée la lune occupera votre signe et sera en bon aspect avec mercure donc si vous avez quelque chose à dire quelqu'un aller voir un déplacement à faire voyez tout ce qui est du registre de mercure vous serez en phase puisque votre ressenti sera positif par rapport à ce que vous êtes en train de faire taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée de mercure en lion qui va être marquante pour vous alors bon mercure en lion elle occupe votre secteur familial donc il ya du mouvement puisque mercure est la planète du mouvement des échanges des discussions des papotages tout ça donc va y avoir du mouvement dans le secteur familial peut-être que vous allez rejoindre des personnes proches ou que vous allez vous retrouver dans une maison familiale deuxième des camps vénus occupe à présent le deuxième des camps de la vierge et elle vous envoie un bon aspect mais enfin c'est très très léger 1 vous allez simplement vous sentir bien dans votre physique par exemple il ne vous posera pas de problème bien que la vierge soit toujours toujours un petit peu tendance à se dévaloriser mais bon là comme c'est votre secteur 5 je pense qu'au contraire vous vous sentirez peut-être même valoriser par le regard des autres qui sera un petit peu admiratif quel que soit votre âge ça n'a pas d'importance on peut briller à n'importe quel âge troisième des camps vous risquez d'être un petit peu ennuyé si vous êtes de la fin du décan parce que jupiter a rétrogradé et qu'elle est tout en haut de votre ciel et qu'elle s'oppose à mars donc il y a forcément ou une décision qui va être prise et qui n'ira pas du tout dans le sens de la justice telle que vous vous la telle que vous l'appréciez il se peut que quelqu'un autour de vous un parent enfin quelqu'un qui compte à vos yeux soit en colère qu'il y ait une crise vraiment un petit problème bon ça va passer rapidement lundi et mardi la lune occupera les poissons ce sera très amical probablement que vous aurez je sais pas quelqu'un vous aimez bien au téléphone ou que vous déciderez de faire quelque chose avec cette personne ou pour cette personne parce que la lune est assez dans un secteur de solidarité et d'entraide donc vous pouvez avoir quelque chose de bien à faire pour un ami gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine mercure votre planète maîtresse entre en lyon alors ça va dans même sens que ce que je vous disais la semaine dernière pour le soleil mercure va le rejoindre d'ailleurs et bon alors là il s'agit de vous exprimer avec mercure et je pense que vous aurez de l'humour une rapidité d'esprit un sens de l'observation et que vous allez partager tout ça avec ceux qui vous entourent et que vous les ferez rire et quand on est gémeaux qu'est ce qu'on aime c'est faire rire les autres deuxième décant c'est vénus qui vous envoie des influx alors elle est en vierge bon c'est pas la panacée pour vos amours au contraire elle vous fait un petit peu régresser c'est à dire que elle vous fait penser que vous étiez plus heureux avant par exemple ou alors il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui appartient à votre passé vous en que vous en rêviez ou que vous en parliez et ça va vous ramener un quelques années en arrière et mais je suis pas sûre que vous appréciez tellement c'est pas trop votre truc la nostalgie troisième décant alors bon c'est un bon aspect pour vous un jupiter revenu en verso où elle va rester jusqu'à la fin de l'année maintenant elle est pour cette semaine en tout cas opposé à mars donc il est possible que vous démarriez quelque chose ou que il y ait une impulsion à donner à l'un de vos projets alors ça peut être un projet de vacances comme ça peut être un projet professionnel mais bon il y a certainement vous allez réfléchir à la manière de booster de donner une impulsion au projet mes chers gémeaux et bien jeudi et vendredi seront des bonnes journées parce que la lune sera en bélier donc bon vous aurez la pêche d'abord et ensuite un esprit comment dire très affûté pour défendre vos idées pour défendre une cause quelque chose un combat bon maintenant les jeux olympiques commencent alors peut-être que vous allez à vous identifier à ceux qui s'opposent dans le sport cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure planète d'échange vous quittez elle rentre en lyon alors c'est votre deuxième secteur un secteur d'argent il va y avoir certainement des du mouvement dans ce domaine de l'argent soit que vous envoyez de l'argent à quelqu'un soit que vous en receviez ce qui serait quand même plus sympa en tout cas vous pouvez aussi avoir une discussion avec vos proches à propos d'argent c'est je veux dire tout le domaine mercurien qui va s'exprimer dans ce dans ce secteur financier deuxième des camps et bien vénus est dans le deuxième des camps de la vierge et va donc se trouver en harmonie avec vous je pas sûr que vous le ressentiez vraiment parce que ça va être un climat assez léger mais bon vous vous sentirez bien en compagnie de ceux qui vous entourent alors peut-être que c'est tout le temps le cas je ne sais pas mais bon le cancer a quand même des humeurs et là bon vos humeurs elles ne seront pas forcément avec des hauts et des bas comme d'habitude et c'est pour ça que ça se passera bien avec vos proches troisième des camps je suis pas sûr que ça vous que ça vous atteigne autant que ça il y'a une opposition entre jupiter en verso et mars en lyon sont des secteurs qui j'ai qui gère votre travail et votre quotidien bon alors il peut y avoir un problème de loin comment dire en arrière-plan qui concerne des changements peut-être qui pourraient se produire dans vos méthodes de travail mais vous y penserez vous y penserez je pense pas qu'il y aura du tout de d'événements particuliers lundi et mardi la lune occupera votre ami poisson ah bah ce sera peut-être le moment de partir de faire vos valises en tout cas enfin quelque chose ça évoquera le voyage d'une manière ou d'une autre bon peut-être même si vous restez chez vous vous pourrez voir un film lire un livre qui vous fera voyager lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure arrive chez vous c'est plutôt une bonne chose surtout qu'elle ne fait aucune dissonance elle va aller rejoindre le soleil elle est rapide donc il va s'agir d'une journée où vous aurez un contact à prendre ou quelqu'un va vous contacter ou alors vous aurez un petit déplacement à faire ou encore vous devrez peut-être faire une démarche demander un papier demander un document enfin bref voilà ce sera quelque chose qui va vous occuper l'esprit même pas une journée une demi journée à mon avis deuxième des camps vénus vous envoie quelques influx depuis la vierge votre signe voisin qui est un signe qui représente votre argent donc je suis pas sûr que vénus sera très romantique d'autant plus qu'en vierge elle n'est pas du tout elle est très cérébrale donc vous je pense que vous allez plus réfléchir à la manière de mieux gagner votre vie d'avoir une vie plus fond confortable parce que vénus c'est quand même le confort le bien-être c'est pas seulement l'amour donc vous allez réfléchir à ce à ce besoin qui est le vôtre de vivre dans le confort matériel troisième des camps alors vous vous serez plus concerné peut-être que d'autres signes par l'opposition entre jupiter et mars jupiter se trouvant maintenant à la fin du verso en marche arrière et mars se trouvant dans votre troisième des camps bon ça va durer juste la semaine mais vous aurez probablement une décision à prendre et une décision qui peut être assez tranchante hein ou alors il y a quelqu'un qui va vous mettre en colère parce que qui va dire quelque chose que vous n'appréciez pas ou qui va faire une injustice et vous aurez envie de vous battre contre cette injustice jeudi et vendredi la lune occupera votre ami bélier donc c'est le bon moment pour partir en vacances un forcément la lune occupe votre secteur des voyages donc bon si vous ne partez pas vous vous dépayserez d'une autre manière vous trouverez quelque chose de toute façon parce que vous aurez besoin un de ce dépaysement vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien mercure pour le premier des camps rentre en lyon donc dans votre douzième secteur toute façon toujours à cette période de l'année vous avez plusieurs planètes qui passent dans votre douzième secteur donc qui vous disent de lâcher prise hein de de vous reposer de prendre du temps pour vous ce qui est très difficile pour une vierge qui a besoin d'être occupé hein en permanence donc ce mercure en lyon vous dit bon arrêtez un petit peu de faire travailler votre machine à penser deuxième des camps vénus alors occupe votre décan toute la semaine et elle est en bon aspect avec uranus vous pourriez franchement faire une rencontre même si ça ne dure pas même si c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le dans le temps il ya une rencontre qui va vous plaire vous allez croiser quelqu'un vous allez trouver différent des autres et qui obligatoirement avec vénus va vous plaire ou c'est vous qui allez plaire à quelqu'un et puis si vous êtes en couple il y aura du nouveau il ya quelque chose qui va pimenter un petit peu votre relation et vous vous rapprocherez troisième des camps donc jupiter s'oppose à mars l'une étant dans votre secteur du travail quotidien de la vie quotidienne jupiter et mars étant dans votre secteur 12 en lyon donc alors il ya de l'inaction avec mars en 12 et au contraire avec jupiter en 6 il ya de l'action mais des actions peut-être en justice puisque jupiter représente la justice en tout cas ce que vous pouvez trouver c'est que dans un domaine plus large du travail un par exemple de la politique du travail il peut y avoir quelque chose d'injuste samedi et dimanche la lune en taureau elle vous fera voyager un même si le taureau est un signe assez casanier vous allez vous probablement partir élargir votre horizon d'une manière ou d'une autre et vous serez vous sentirez très bien dans votre peau ne n'ayez pas peur balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure arrive en lyon c'est une bonne conjoncture pour vous même si elle est très légère et que certains n'en auront peut-être pas d'écho en tout cas ceux qui en auront des échos c'est une conjoncture très amicale vous allez aller à la rencontre de certains amis avec qui vous passerez quelques jours de vacances peut-être mais vous pouvez aussi vous rendre dans un endroit que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir il ya une notion de découverte avec mercure dans le secteur 11 deuxième des camps vénus votre planète occupe le deuxième des camps de la vierge donc elle est dans votre secteur 12 je suis pas sûr que vos amours soit au premier plan avec cette configuration mais en tout cas vous y penserez on est dans un secteur ou dans un signe qui est un signe d'analyse un signe très intellectuel et dans un secteur qui est le contraire qui est un signe d'inspiration d'intuition alors bon ce qui concerne vos amours là il faut un petit peu éviter tout ce qui est analyse critique etc et aller plutôt vers le côté vers la 12 c'est à dire vers le l'instinct l'intuition troisième des camps une opposition jupiter mars mais les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc très certainement il va se passer quelque chose de positif ou alors ce sera en prévision étant donné que jupiter est rétrograde donc vous aurez l'espoir que quelque chose se déclenche qui bon ce sera probablement pour dans pas longtemps mais je pense qu'il ya encore une attente et que vous êtes un petit peu impatients avec mars on a de l'impatience mercredi devrait être une bonne journée avec une association entre lune et mercure et ben vous aurez des nouvelles de quelqu'un probablement bon peut-être de votre partenaire qui n'était pas en vacances avec vous qui va arriver ou alors vous allez le rejoindre quelques ou la rejoindre quelque part en tout cas bon s'il ya du mouvement que ce soit du mouvement parce que on s'appelle ou parce que on se rejoint scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentre en lyon elle va se trouver donc aux zéniths un tout comme le soleil la semaine dernière ils vont se rejoindre d'ailleurs et ça nous dit l'importance que peut avoir un déplacement une visite un contact que vous allez prendre ça va être très fugace très rapide parce que mercure est rapide bon peut-être que vous aurez à vous expliquer aussi avec quelqu'un ou du boulot si vous travaillez ou de la famille si vous êtes en vacances une explication un peu arde deuxième des camps c'est une bonne configuration puisque vénus va être en harmonie avec vous toute la semaine depuis la vierge donc c'est très amical c'est très comment dire on se on se rapproche on se on se parle beaucoup il ya pas mal d'échanges que vous soyez en couple ou non parce que même si vous n'êtes pas en couple vous serez avec quelqu'un avec qui vous échangerez beaucoup et ça vous fera du bien vénus c'est pas seulement l'amour c'est le bien-être aussi et votre bien-être cette semaine il sera lié à vos amitiés troisième des camps alors là c'est moins amical disons que bon jupiter s'oppose à mars ça fait vibrer à la fois votre secteur 4 de la famille et votre secteur 10 de la profession alors est ce que vous devez travailler et laisser votre famille partir en vacances ça peut être ça mais il peut y avoir aussi vous pouvez être en colère après la direction de votre entreprise ou après quelqu'un de la famille il ya des interprétations très diverses à cette configuration lundi et mardi avec la lune en poisson vous serez les rois du monde presque vous serez bien dans votre peau vous serez séduisant vous chercherez à plaire d'ailleurs ce sera important faut pas oublier qu'on est en période lyon et que c'est un signe de séduction donc vous aurez probablement quelqu'un à séduire que ce soit au plan professionnel ou pour pour faire une conquête sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentre en lyon vous allez à priori le sentir et même s'il n'y a pas d'événement particulier il y aura une ambiance plutôt légère on va dire hein bon il y aura des déplacements du mouvement hein toujours avec mercure peut-être que quelqu'un de proche va venir vous rejoindre sur votre lieu de vacances ou c'est vous qui allez rejoindre l'un de vos proches pour passer quelques jours de vacances mais vous ferez peut-être plusieurs étapes dans votre voyage deuxième des camps vénus se trouve tout en haut de votre ciel ça n'est pas très amoureux je vous l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs vénus en vierge elle elle est pratique pragmatique elle s'intéresse aux faits un plus que aux sentiments donc là probablement c'est une un objectif que vous aurez atteint qui va vous faire plaisir il ya toujours la notion de plaisir avec vénus mais bon c'est quand elle en vierge c'est mitigé c'est pas forcément du plaisir amoureux donc là le plaisir sera plutôt lié à une réussite que ce soit pour vous ou pour un proche troisième des camps bon c'est un bon aspect même si dans le ciel jupiter rétrograde en verso elle revient jusqu'à la fin de l'année et elle s'oppose à mars donc il ya je sais pas de l'injustice dans l'air quelque chose qui est décidé sans que vous ayez votre mot à dire par exemple et ça ne vous plaira pas c'est sûr ou alors c'est vous qui allez prendre une décision qui sera que les autres trouveront injuste et vous vous ferez un petit peu bousculé sur le plan des idées jeudi et vendredi la lune en bélier sera en harmonie avec vous et vous même serez en harmonie avec vous c'est à dire que vous vous trouverez vous serez bien dans votre peau vous vous trouverez bien physiquement vous serez à l'aise avec vous ce qui est quand même très important parce que quand on est à l'aise avec soi et bien on est à l'aise avec les autres et les autres sont à l'aise avec vous aussi capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre en lyon bon je suis pas sûr que ce soit vraiment très marquant pour vous mais disons que avec mercure on discute on échange on écrit bon il ya il ya de la part l'autre de l'expression de soi alors vous vous cette expression elle va se faire dans un domaine la huit qui est un domaine financier donc forcément soit vous aurez une facture un chèque à faire ou de l'argent à envoyer soit au contraire bon vous en recevrez vous recevrez une hausse soit une petite donation soit un petit dédommagement deuxième décan bon aspect de vénus qui est en harmonie avec vous depuis la vierge ça ne produit pas forcément d'événements c'est rapide comme conjoncture mais le climat l'ambiance le contexte surtout peuvent être plaisants il y aura du plaisir pour vous grâce à pas forcément à des personnes mais peut-être à l'endroit où vous serez où vous vous sentirez bien à l'aise ou alors vous pouvez aussi être avec des personnes de confiance avec qui vous vous sentirez très à l'aise troisième décan alors ça va concerner probablement vos biens il ya une opposition entre jupiter et mars jupiter étant dans votre secteur 2 de l'argent mais rétrograde et mars dans votre secteur 8 qui est un secteur d'argent aussi mais pas de l'argent que vous gagnez donc il ya peut-être une question de vente un et d'argent à toucher par rapport à cette vente mais bon la planète la plus forte c'est quand même jupiter donc ça peut aussi considérer on peut aussi considérer que vous avez un achat à faire mais bon c'est pas pour tout de suite à mon avis samedi et dimanche la lune occupera le taureau et passera forcément sur uranus donc ce c'est un week-end peut-être pas comme les autres vous allez faire quelque chose d'inédit ou que vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas vous allez peut-être nouer de nouveaux liens sous cette conjoncture verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan à la suite du soleil c'est mercure qui rentre en lyon cette semaine et qui donc s'oppose à vous mais c'est une bonne opposition dans la mesure où vous allez pouvoir comment dire faire une transaction trouver un accord vous entendre avec quelqu'un avoir des nouvelles aussi d'une personne de personnes proches dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis un certain temps mais je pense plus à une discussion pour trouver un accord ou pour signer un contrat deuxième décan un bon aspect non un aspect on va dire de vénus qui occupe le deuxième décan de la vierge je pense qu'elle est plus financière que sentimentale dans ce dans ce secteur et donc il est possible que vous receviez une somme soit en dédommagement de quelque chose soit c'est un bonus une prime même peut-être qu'on vous offrira pour vos bons et loyaux services ça n'est pas exclu mais bon côté amour attention jalousie impossible troisième décan jupiter est revenu dans votre décan et elle va y rester jusqu'à la fin de l'année là elle est rétrograde donc à mon avis se passera pas grand chose sauf si elle était rétrograde à la naissance sur dans votre thème de naissance mais surtout elle s'oppose à mars donc il ya un conflit il ya un conflit qui est peut-être pas votre conflit à vous c'est possible que ce soit un conflit général mais bon si ce conflit vous concerne vous le trouverez injuste vous aurez vous serez en colère vous aurez du mal à l'accepter à accepter ce qui aura été décidé peut-être sans vous jeudi et vendredi de bonne journée avec la lune du bélier parce que vous serez certainement entouré de personnes avec qui vous pourrez échanger trouver des idées parler si vous êtes du troisième décan du problème qui peut vous préoccuper et trouver des bonnes idées pour le contrer poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure entre en lyon alors c'est pas forcément extraordinaire c'est une conjoncture qui va passer très rapidement et vous aurez probablement à discuter de logistique d'organisation d'horaire bon peut-être parce que vous serez arrivé en vacances ou vous partirez en vacances et qu'il faudra mettre faire une mise au point avec les enfants avec votre conjoint avec les personnes avec qui vous partez deuxième décan des bonnes nouvelles de vénus elle s'oppose à votre décan mais c'est une bonne opposition puisque c'est une bonne planète vénus et en plus de ça elle est en harmonie avec uranus donc il est très possible que vous fassiez une rencontre au moment où vous vous attendez le moins vous vous y attendez le moins bon cela dit je vous dis la planète est rapide donc ça peut être un vous voyez passer quelqu'un qui vous plaît ça vous fait battre le coeur cinq minutes en couple il ya de l'harmonie parce que vous êtes d'accord sur tous les sujets et bon vous êtes bien ensemble tout simplement troisième décan nous avons une opposition entre jupiter et uranus jupiter vous a quitté enfin elle était dans votre premier décan elle vous a quitté elle retourne en verso donc c'est votre secteur 12 et mars se trouve à l'opposition en lyon dans votre secteur 6 ce sont des questions de travail qui vont vous préoccuper peut-être qu'il ne se passera rien que c'est quelque chose à venir qui va vous préoccuper parce que vous avez entendu parler d'un changement de quelque chose qui va impacter votre vie quotidienne samedi et dimanche la lune occupera le taureau donc vous pouvez bon effectuer un petit déplacement c'est sûr mais vous pouvez aussi être en bonne compagnie avec des personnes que vous aimez bien et avec qui vous allez volontiers échanger et peut-être même que l'une de ces personnes se confiera à vous et que vous pourrez lui donner des bons conseils je vous souhaite une très belle semaine si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner à notre chaîne vous avez aussi un horoscope mensuel si vous le désirez signe par signe et puis si vous voulez encore plus d'astrologie vous appelez le 32 10 ou vous allez sur le site rtl point fr ou sur celui du figaro tv magazine et vous avez aimé cette vidéo